Top Invest, la chaîne des tables d'investissement. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bouygues. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci reposant uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je vais... On a déjà eu à parler de cette compagnie ici il y a quelque temps. Déjà, il faut qu'on mentionne que Bouygues, c'est un peu... C'est une compagnie un peu complexe à analyser. Il faut faire la somme des parties ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on regarde ici le segment... Le segment BTP, ça rapporte combien ? Quelles sont les marges ? Quand on regarde le segment Télécom, Média, ça rapporte combien ? Quelles sont les marges ? On va regarder également le segment... Comment on appelle ça ? Le... Le segment ici. Je pense bien, oui. C'est Télécom, Média. Je sais bien. Je pense que ce sont les deux segments ici. Mais également, n'oubliez pas le... Elle a également des investissements dans d'autres entités, etc. Donc, il faut faire attention. Ça peut être assez complexe à analyser. Donc, quand on passe... Quand on prend du... Quand on la regarde ici du point de vue quantitatif ici, il ne faut pas oublier que c'est un grand raccourci. D'accord ? Faites attention. Mais ça nous permet déjà au moins de voir, voilà, quel type d'entreprise on a ici. Donc, c'est une entreprise assez ici. Techniquement, la partie... La partie BTP est cyclique. Ok ? On se dit, la vérité, c'est une partie cyclique. Les marges ne sont pas si élevées que ça. D'accord ? C'est sur la partie maintenant... La partie Télécom et la partie Média, ça va. On a d'excellentes marges. C'est un peu plus durable. Mais la partie Média souffre un tout petit peu parce qu'il y a un changement au niveau de la consommation ici. Donc, voilà. Ça peut souvent... Les chiffres actuels peuvent cacher beaucoup de choses. Ok ? So, elle a également fait l'acquisition d'une entité dernièrement, etc. Donc, voilà. Je pense que tout a été validé. Donc, maintenant, les bénéfices Net Futur ont tendance à être un peu plus élevés parce qu'il y a l'impact de cette acquisition-là. Donc, ici, on va passer directement à l'évaluation. Droite au but. Je pense que vous savez à peu près comment est-ce que je fais pour analyser une compagnie ici d'habitude, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, je vais juste... Pour ne pas étirer la vidéo dans le temps, vous savez que je parle beaucoup. D'accord ? Donc, je vais aller parler d'évaluation directement. Donc, c'est-à-dire qu'ici, cette évaluation, elle sera très optimiste. Tout simplement parce que quand on prend... On a trois années ici. D'accord ? Entre... On a l'estimation de 2023. D'accord ? Et de 2025. Ok ? Donc, techniquement, un, deux, trois. Donc, ici, on a trois années. D'accord ? So, pourquoi est-ce que je dis que ça sera optimiste ? C'est parce qu'ici, ça prend en considération les bénéfices nets. Maintenant, vous n'avez pas l'information ici par rapport aux marges ou les choses comme ça parce qu'on peut avoir des bénéfices nets par action alors que nos marges diminuent. D'accord ? N'oubliez pas que quand j'utilise souvent le tweet, quand il finit ici, ça me permet de voir à peu près quel type de compagnie. J'aime bien aller regarder les marges, etc. D'accord ? Sauf qu'en le faisant ici manuellement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok ? Et parfois, j'ai toujours beaucoup de choses à dire par rapport à tel ou tel ratio. Et je vous dis ici, tous les ratios ont... Tous les ratios, vous devez les mettre en... Quand je dis... Ils ont du sens uniquement quand ils sont mis en commun. D'accord ? Donc, vu que je connais à peu près la compagnie ici, pour l'avoir déjà analysé une fois, je vais passer directement à l'évaluation. Ok ? Je rappelle juste ceci ici, juste pour que vous... Sachez que c'est pas... Ça, c'est un gros raccourci en utilisant l'outil FastGraph. D'accord ? Moi, je me permets de le faire ici parce que voilà, je sais qu'à la fin de la journée, même s'il faut analyser cette compagnie-là en profondeur, je vais également utiliser Coifin. Je vais également aller lier les rapports financiers. Ok ? Je rappelle toujours que ça, c'est une analyse quantitative et non une analyse fondamentale. Parce qu'une analyse fondamentale, c'est également lire les rapports financiers. Le pourquoi du comment le revenu est élevé. Quelle est la stratégie de croissance ? Quel est le management ici ? Son salaire, etc. La politique de l'allocation du capital, etc. D'accord ? Donc, ainsi que les différents risques liés à un investissement dans cette compagnie-là. Bref, tous ces éléments-là se retrouvent dans les rapports financiers. Maintenant, en termes d'évaluation aussi, vous constatez que les analyses attendent 3,17€ en 2023 et 3,91€ en 2025. Donc, une certaine évolution ici au niveau des bénéfices nets par action. J'aime bien également regarder ici les operating cash flow. Je vois ici que les operating cash flow, est-ce qu'ils auront tendance à augmenter ? Oui, on s'attend à des operating cash flow qui vont augmenter dans le futur. Tout simplement parce qu'elle a fait une acquisition. Maintenant, ces analystes-là, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici ? Ah, voilà. C'est là où le bas blesse. On a ensuite deux ans ici. On se rend compte qu'il y a plus de rouge que de jaune. Donc, on va se dire ici que plus de, voilà, deux fois sur trois ici, ils se trompent. D'accord ? Donc, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ok ? Donc, quand vous allez regarder, ça c'est au niveau des operating cash flow. Quand on regarde ici au niveau des adjusted earnings ici, vous constatez quoi ? Bon, au niveau des bénéfices nets par action ajustés ici, voilà, ils ont tendance à avoir raison. Ok ? Donc, voilà, c'est correct. Donc, on peut se dire ici qu'on peut prendre à peu près les bénéfices nets ici et regarder également l'observation qu'on a sur les dernières années ici, sur les cinq dernières années. Voilà, ils se trompent. Donc, voilà, on peut dire ici qu'ils se sont trompés à peu près une fois à plus de 20%. Donc, il y a toujours une marge d'erreur de 20% ici. Donc, ils n'auront pas précisément raison parce que ça reste ici une estimation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en une année. Mais ça vous permet de voir ici s'ils ont, voilà, si c'est une entreprise facile à, s'il est facile de faire des prévisions, voilà, si vous pouvez faire grandement confiance aux différentes prévisions ici. Ok ? Donc, on peut se dire ici que c'est assez correct au niveau des bénéfices nets ajustés. C'est assez correct. Maintenant, en termes d'évaluation, il faut regarder également le PER de cette compagnie. Ici, quel est le PER qui sera jamais utilisé pour cette entité-ci ? Je pense que pour Bouygues, un PER aux alentours entre 13 et 15 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci. Je ne serai pas prêt à payer plus que ça parce que je sais déjà que le segment BTP, vu qu'il est cyclique, les PER ne sont jamais élevés. T'as pas ce qu'on fonctionne avec des contrats, des choses comme ça. Le segment Média ici, il peut être impacté négativement par la PER d'actuel. Le segment Télécom ici, c'est un segment, voilà, ça demande beaucoup d'investissement ici. Donc, faites attention. Voilà, donc le PER n'est pas très élevé parce qu'il commence les entreprises ont un certain niveau d'endettement ici. Donc, on regarde ici à peu près sur les 20 dernières années, le marché paye 13 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, le marché paye 13 fois les bénéfices également. Sur les 5 dernières années, le marché paye à peu près 11 fois les bénéfices. Donc, je prendrai ici 13 fois les bénéfices, mais je pense que cette entreprise-ci peut s'échanger à 15 fois les bénéfices. Le 13 fois les bénéfices, je pense que le marché prend en considération une certaine dette dans tous les cas de figure. À 13 fois les bénéfices ici, il nous reste quoi ? Je dois également rechercher le nombre d'actions, d'accord, dont l'information par rapport au nombre d'actions, je la mets ici, ainsi que la dette. Donc, vu que je n'ai pas la dette ici par action parce que je vais prendre ici la dette et je vais diviser ça par le nombre d'actions. Donc, on a à peu près 6, 6, 70. N'oubliez pas une chose, il faut vérifier les rapports financiers pour ajuster cette dette nette-là parce qu'elle peut être bien moins élevée que ça si on prend en considération les loyers ici, d'accord ? Donc, divisé par 3, 7, 4, 5, c'est souvent bien le connect également quelles sont les limites des différentes plateformes que vous utilisez, d'accord ? Au moins, vous savez que derrière tout chiffre aussi ou bien tout ratio, il y a un avantage comme un inconvénient, ok ? Donc, on les prend ici, ça fait à peu près 17, 81, 17, 81 par action. Bon, si vous m'entendez parler de dollars ou d'euros à leur compagnie francophone, française ici, ce n'est pas grave parce que je parle de plusieurs entités ici. Donc, parfois, je prends du mal à revenir du dollar à l'euro, de l'euro au dollar, d'accord ? Donc, on a 17, 81 en termes de dette nette ici par action, ok ? On a également nos PER. Donc, vu qu'on a nos PER, on vient ici et je rappelle que le PER est un rendement. Si cette entreprise n'a pas de dette et qu'elle vous distribue la totalité des bénéfices nets par action ici, vous aurez un rendement de combien ? 7,69%, ok ? Donc, ici, 3,17, on prend ça ici, on prend 3,17, c'est ce qui est attendu en 2023, d'accord ? Multiplier par 13 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette de combien ? Aux alentours de la dette nette ici, je pense qu'on était à... Oh, je pense que c'était 17 euros quelque chose. J'ai oublié l'information, ce n'est pas grave. Je vais juste revenir ici parce que voilà, j'aurais dû l'écrire. Oh là là ! Alors, je vais juste revenir ici, ok ? Donc, on va refaire juste le calcul. Donc, on prend ici 6,670 divisé par 374.5. Ça donne ici au total 17.421. Ok, il a noté le 17.421. Donc, maintenant, on prend le bénéfice nette par action ici estimé. On s'attend à voir à peu près combien ? 3,17 euros. 3,17, d'accord ? Multiplier par 13 fois les bénéfices, d'accord ? Moins combien ? Moins la dette nette, 17.421, moins 17.421. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 23,40 euros. D'accord ? 23,40 euros. Et je vous ai dit ici que 13 fois les bénéfices, c'est même acheté... On aurait dû même prendre 15 fois les bénéfices parce que je pense qu'il y a une certaine dette nette qui a déjà été inclue ici. D'accord ? Donc, je prends ça à 13 fois les bénéfices, d'accord ? Moins la dette nette ici, ça donne ici combien ? 23,40. Ok ? Ça, c'est pour 2023. En 2025, si on arrive aux bénéfices nets de 2025, d'accord ? Je rappelle ici que les bénéfices nets de 2025, on les a ici. 3,91 euros. On prend le 3,91 euros. D'accord ? Multiplier par 13 fois les bénéfices, ok ? Moins la dette nette, on était aux alentours de 17,41, moins 17,41, ça donne au total 33,02 euros. Ok ? Donc, je mets ici 33,02. Ok ? Donc, actuellement, on coûte à combien ? 32 euros. Donc, on peut se dire ici que l'entreprise est correctement évaluée. Sinon, en fait, tout dépend de la dette ici. Tout dépend du multiple que le marché va généralement payer. Ok ? Parce que si le marché paye ici, voilà, un multiple sans prendre en considération la dette, on aura un prix bien plus élevé que ça. C'est pour ça qu'il faut souvent réfléchir en termes de rendement. C'est-à-dire que les 3,17 euros qu'on a présentement, qu'on aura probablement en 2023 ici, d'accord ? Selon les prévisions. Divisé par le prix actuel de l'entreprise à 32,62 euros. D'accord ? Ça donne à peu près un rendement de 9,71%. C'est-à-dire que si cette compagnie ici vous reverse la totalité des dividendes ici en rendement, vous aurez 9,71% en date d'aujourd'hui. Ok ? Actuellement, elle verse un dividende de l'ordre de 5,52%. Et il me semble qu'elle ait une bonne politique ici de versement du dividende. Oui, on verse à peu près 1,60 euros. Donc, le dividende est à peu près stable depuis plusieurs années. Donc, il est au moins de 1,00 euros. Je pense qu'il a été augmenté à 1,80 euros en 2022 ici. Par rapport au prix actuel, on est à peu près à du 5,52% de dividende. D'accord ? Alors, c'est un dividende qui pourrait être de 9,71% si on verse la totalité du dividende, bien sûr. Ok ? Il faut également voir ici que si on arrive ici, les bénéfices nets de 2025 ici, si on arrive à les obtenir et que ça devient la norme également. Donc, quand on parle de les obtenir, il faut également pouvoir les garder. C'est important. Vous voyez ceci ? On a eu des bénéfices nets ici de 4,38 euros en 2008 et de 2008 à peu près à 2015, on était sur une pente descendante. Pourquoi ? C'est pour ça que la stabilité des bénéfices nets est très importante. C'est pour ça également que le marché paye jamais des PER très peu élevés pour ce genre d'entité-ci parce que c'est assez cyclique. Ok ? Faites attention. Si on arrive à voir les 3,91 euros et que ça devient la norme par rapport au prix actuel, d'accord ? On se dira qu'on a un rendement de 11,98%. Donc, cette compagnie-ci, je vous dirais une chose, c'est essentiellement une compagnie... Il faut l'acheter uniquement parce que vous comptez sur les dividendes, ok ? Parce qu'en réalité, par rapport à l'appréciation du prix ici, vraiment, c'est du 50-50, ok ? Donc, c'est du... je dis même 50-50, ça sera compliqué, ok ? Je ne dis pas que c'est impossible, attention, mais vous constatez également ici que c'est une compagnie qui devrait racheter ses actions, ok ? Donc, quand on est sous-évalué, quand on est généralement très sous-évalué tout le temps, il faut racheter ses actions. C'est une offence de bien géré. Je l'ai toujours dit, c'est une entité bien gérée. De toute façon, les entreprises familiales sont généralement bien gérées. Donc, ils ont une vision assez long terme ici. So, c'est pas une entreprise intéressante ici pour ceux qui recherchent un dividende. Maintenant, est-ce qu'il y aura appréciation du prix de l'action ? C'est possible, c'est possible. Mais voilà, n'allons pas avec cette idée-là en tête. Au mieux, on peut arriver aux alentours des 40 euros par là, d'accord ? Si, 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 si le marché vous paye, admettons, soyons fous. On dit ici que si vous avez un prix aux alentours des, disons, aux alentours des 50 euros dans les années à venir, il vaut mieux commencer à réfléchir de, voilà, de vous séparer de ces actions-ci. Parce que ça sera un niveau assez élevé. Je dis bien dans les années à venir. Attention, en prenant en considération le bénéfice net le plus élevé en 2025. Donc, on ne sait jamais. Mais au prix actuel, voilà, ça reste intéressant pour le dividende. C'est une compagnie assez bien gérée, voilà, qu'elle ait moyen de rembourser sa dette également, ok ? Donc, je rappelle toujours ici que nous avons le lien avec le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait présentement ici. Ainsi que recevoir deux notes d'analyse pour moi, pour des entreprises qui sont sous-évaluées, d'accord ? Donc, généralement, ça ne veut pas dire qu'on achète les yeux fermés. Non, ça veut juste dire que je vous donne mes arguments par rapport ici, par rapport à ce que j'ai pu lire sur les rapports financiers, sur les périodes précédentes ici. Et voilà, on en discute, ok ? Je fais également du suivi, c'est-à-dire que s'il y a des informations intéressantes ici, les trimestres prochains, si l'hypothèse des pas est toujours d'actualité, on analyse l'entreprise, d'accord ? D'accord ? Je vous donne l'information également en supplément. Donc, n'oubliez pas, d'accord ? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le doigt de me tromper. Et c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, lisez toujours vos rapports financiers. Non, c'est... Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et je pense que Bouygues, c'est une entreprise intéressante du point de vue dividende en date d'aujourd'hui. Et vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui parle généralement du dividende ici. Donc, voilà. Il peut avoir une appréciation du capital. Mais voilà. Si on l'achète ici, il ne faut pas trop espérer l'appréciation du capital. On va le dire comme ça. Ok ? Merci. On va le dire comme ça.